C'est l'heure de la dernière note, on a rendez-vous avec Liron Meurras. Elle a étudié le jazz en Toscane, les percussions en Guinée-Conakry et au Sénégal. Elle joue d'une percussion suisse les pieds nus. C'est une juive errante que je suis venue rencontrer ici à Yafo, chez elle, à quelques centaines de mètres de nos studios, à l'occasion de la sortie de son premier album, La Chitane, La Gitane. Liron Meurras, bonjour. Bonjour. Alors cet album, ce premier album, c'est en quelque sorte votre carnet de voyage ? Absolument. La Gitane, ça m'est venu de l'Italien. Dès l'instant où j'ai terminé mon service militaire et je suis en France, sortir voir le monde, j'ai compris que chaque endroit où j'avais envie d'aller, qui éveillait ma curiosité, c'était la musique qui m'y menait. C'est pourquoi mon album est un creuset de culture, de langue, de rythme. Alors je vous ai demandé de venir avec votre percussion en Suisse, qui s'appelle je crois le Fanten, Pantem ? Pantam. Pantam, Pantam. Pantam en hébreu et Hangdram en Suisse. C'est une percussion comme toutes les autres percussions, sauf qu'elle a la particularité d'être mélodique. Est-ce que vous pouvez nous en faire une petite démonstration ? C'est une percussion comme toutes les autres percussions, sauf qu'elle a la petite démonstration, sauf qu'elle a la petite démonstration. Alors je vous ai entendu dire que vous faites de la musique cananéenne. Canaan, c'est le nom biblique d'Israël. Qu'est-ce que vous entendez par musique cananéenne ? Cette musique est aussi cananéenne. Ce lien avec cette musique s'est créé il y a quelques années. J'ai étudié l'éducation musicale à l'Institut Lewinsky et j'ai reçu un programme pour enseigner au collège. Dans le programme des cours, il y avait des chansons anciennes, si je puis dire. Des chansons de bergers, des chansons du cantique des cantiques. Le but était de les rendre accessibles aux enfants. Au début, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, ça me semblait un peu exagéré. J'ai compris que j'avais la possibilité d'apporter mon univers avec mon rythme. Et de faire le lien avec des chansons qui intéressent peut-être moins la jeune génération. Et éveiller leur intérêt, leur curiosité, leur enthousiasme. Et ce qui s'est passé, c'est que j'y ai moi-même pris. Ce qui en a résulté m'a vraiment plu. À travers cet enseignement pour les enfants, j'ai compris que je pouvais créer un langage à partir d'une musique qui mélange des textes anciens en hébreu avec des sons plus actuels, percussions, d'autres instruments, comme cet instrument suisse. Des claviers d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord, de la musique turque, du jazz, de la musique latine. Tout cela forme un tout avec la musique cananéenne. Voilà, fidèle à vos sources, fidèle à vos origines, vous avez choisi de nous interpréter une chanson extraite du Cantique des Cantiques du roi David. C'est une chanson que les Juifs réciteront lors du céder, c'est-à-dire du soir de la Pâque juive. De quoi parle cette chanson ? Cette chanson du Cantique des Cantiques, Anna Pana d'Oder, c'est une histoire de famille. Je suis originaire de Jérusalem, 27e génération à Jérusalem, une longue histoire derrière moi. Et nous chantons toujours cette chanson le soir de Pessar. Ma grand-mère n'y a jamais renoncé. Anna Pana d'Oder, la plus belle des femmes, c'est le roi Salomon qui l'a écrite. C'est une chanson d'amour entre un homme et une femme, entre Dieu et le peuple d'Israël, la recherche de la beauté. Je me suis sentie connectée à la mélodie originale de Gili Aldema et j'ai écrit une version en italien. C'est mon premier single qui sort dans le cadre de la campagne de la Head Start et je suis actuellement en plein dedans. L'album va sortir en juin 2018 et on peut choisir entre beaucoup de choses, soutenir le projet via l'album ou des billets de concert ou des stages de musique et plein d'autres choses intéressantes. Liron Meyoukhas, merci. Merci. Je rappelle le nom de votre premier album, La Chitana, qui sortira en juin 2018, suivi de deux concerts, un à Tel Aviv et l'autre à Jérusalem. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada La Chitana Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Chitana